La parole est à monsieur Olivier Audiberts-Troin. Monsieur le Premier ministre, la France est en guerre. La France est face à de lourdes menaces. Nous avons tous ici partagé vos propos au lendemain des attentats. Mais nous n'avions pas attendu le mois de janvier pour alerter semaine après semaine des insuffisances budgétaires ne permettant pas à nos armées d'assurer la sécurité des Français dans de bonnes conditions. Pour la quatrième fois, le Président de la République a dû réaffirmer face à Bercy la sanctuarisation du budget de la Défense 2015 à 31,4 milliards. Une rallonge de 3,8 milliards sur la période 2016-2019 a été décidée. Mais comme nous avions annoncé ici même l'insoutenabilité financière de la loi de programmation militaire en 2013, nous vous le disons avec beaucoup de solennité, monsieur le Premier ministre, le compte n'y est pas. Parce qu'à fin 2014, le budget des armées affichait un report de charge de 3 milliards d'euros. Parce que les OPEX, budgétés à 450 millions d'euros par an, ont un coût réel de l'ordre de 1,2 milliard. Parce que le surcoût de l'opération Sentinelle pérennisée est de l'ordre de 300 millions d'euros par an. Parce que 18 500 postes supplémentaires nécessaires pèseront pour 700 millions par an. Parce que la remise en conditions opérationnelles des matériels est très largement sous-évaluée du fait de nos engagements à l'extérieur. Ni la baisse du coût du pétrole, ni l'inflation quasi négative, ni même la vente de nos rafales que nous saluons ne nous permettront d'équilibrer le budget de nos armées, dont 2,5 milliards sur la rallonge de 3,8 sont légués à vos successeurs après 2017. L'équation budgétaire est difficile, nous en convenons. Mais être en responsabilité, c'est prioriser ses choix. La sécurité des Français, la défense des intérêts stratégiques de notre pays, la lutte contre le terrorisme sont nos priorités. Nous ne doutons pas que vous les partagez, mais savez-vous, M. le Premier ministre, donnez les moyens nécessaires à nos armées. Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Odise Bertroin, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre de la Défense, qui est en Inde, et vous l'avez dit, vous avez cité les rafales, il est en Inde dans le cadre de la fidélisation de vente du contrat de rafales. Le Président de la République a fait connaître à l'issue du Conseil de défense qu'il a présidé ses décisions, s'agissant de l'actualisation de la loi de programmation militaire, votée fin 2013. Il a ainsi fait le choix de réduire la trajectoire de déflation d'effectifs et d'accroître la dépense de défense pour répondre à l'évolution des enjeux internationaux et aux besoins de sécurisation du territoire national. S'agissant des effectifs du ministère de la Défense, vous l'avez dit, la déflation prévue est réduite de 18.500 effectifs et son rythme est adapté sur la période 2016 à 2019. Cette décision permettra de garantir la disponibilité permanente de 10.000 militaires pour la protection du territoire national. Concernant le budget de la Défense, le Président de la République a affecté des ressources supplémentaires à l'entretien des équipements, au renforcement des capacités opérationnelles, au premier rang desquelles l'opération Sentinelle, ainsi qu'au renseignement et à la cyberdéfense. Pour l'année 2015, le chef de l'État a réaffirmé la somptuarisation du budget de la Défense à 31,4 milliards d'euros. 2,2 milliards d'euros de crédits budgétaires seront ouverts par la prochaine loi de finances rectificative. Ils viendront ainsi pallier l'absence, en 2015, du produit de cession des fréquences 700 MHz. Sur la période 2016-2019, 3,8 milliards d'euros viendront abonder la trajectoire financière initiale de la loi de programmation militaire. Enfin, le Président de la République a précisé que le projet de loi sera examiné au Conseil.